Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte qui nous présente l'enseignant. Relation enseignant-étudiant, une carte qui peut nous parler de formation, de leçons, apprentissage, l'école, l'école de la vie, l'école. Continuons avec la carte mot pour l'accompagner. Pour accompagner cette carte. Qu'as-tu à apprendre? Attendre. On attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend? Il y a une femme ici. Enseignement. Formation. Guide. Relation enseignant-étudiant. Apprentissage. Attendre. Attendre quoi? De recevoir quoi? Des enseignements. Des enseignements. On attend. On attend le prof. On attend. D'être guidé. On attend. On verra bien. Continuons. Je vais déposer une carte image sur femme. On attend avant de s'inscrire à un cours, à une formation. Il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. Sentez-vous libre d'exprimer la vôtre. Allons-y. Sur femme. Le soleil. Femme de jour. Le soleil. La lumière. Voir clair. On attend de voir clair. On attend que quelque chose se clarifie. Soit mis en lumière. Femme. Lumière. Une femme qui nous éclaire. Lumière. Une femme qui aime le soleil. Une carte qui peut nous parler de chaleur, de force, de courage. Je vois un bras musclé dans le soleil. Les muscles. Le bras. Une femme. Le soleil. Continuons notre exploration. Allons-y avec une carte jaune. Il y a bien quelqu'un qui attend. Une femme ici. On attend quoi? Une femme qui est dans l'attente. On pourrait me présenter une personne qui se limite. Une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. À sa juste valeur. Une femme qui attend. Une femme qui attend. On peut me parler de timidité. On peut me parler de manque de confiance en elle. Elle attend. Elle attend quoi? Elle attend. Avant de rejoindre la lumière. Femme, lumière. On attend. Allons-y. Explorons. On attend avant de révéler quelque chose. De clarifier quelque chose. Il y a attente dans cette guidance. Ok. Attendez une minute. Là, je regarde mes autres jeux de cartes. Je regarde les couleurs. Bon. Attendez. Allons-y avec ce jeu. La carte de l'amour. Amour inconditionnel. Amour de soi. Affection. Qu'est-ce qui te passionne? On attend. Bon. Oups. En dessous du paquet, il y a le serpent. Je ne sais pas si je dois le visiter. Il est tout près, le serpent. Bon. Une femme. Amour. Amour de soi. Est-ce qu'on attend d'être guidé? D'être pisté? On attend de quoi? On pourrait me présenter une femme qui attend avant de prendre une décision concernant une formation. C'est possible. Ici, avec la carte de l'amour, on la ramène à elle. Qu'est-ce qui te stimule? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi? Que? La lumière. Avec la carte du soleil, on se dévoile. La mise à jour. Se révéler. Sortir de l'attente. Donc, on dirait qu'il y a une personne ici qui a quelque chose à apprendre. Amour, amour de soi, se respecter en sa différence, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui te stimule. On dirait une personne qui a le goût d'enseigner, de transmettre, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle attend. On pourrait penser aussi à attendre d'être aimée, attendre d'être connue. Elle attend qu'on la reconnaisse, qu'on l'aime. Femme, lumière, soleil. Elle attend la reconnaissance de l'extérieur, peut-être, ici. Ça pourrait être une possibilité. Elle se limite. Il y a le serpent tout près. Je vais demander une carte mot pour le serpent, comme ça. Je vais bien voir. Il y aura un nœud possiblement à dénouer. Il y a une crainte, il y a une peur. Il y aura un nœud à dénouer en une certaine relation. Il y a quelque chose à comprendre, à apprendre. Se libérer, ici, d'une relation, d'une situation malsaine pour soi. Donc, ici, je me... On me présente. Là, j'ai dit je me... Et ça me fait penser au je me moi. Ou bien je m'aime, je me, je m'aime. Je me, je me reconnais. Je choisis de me reconnaître. Je me reconnais. Je sors de l'attente. Il y a une personne, ici, qui a quelque chose à comprendre, à apprendre d'une relation avec une personne qui est représentée par la carte du serpent. Relation malsaine pour soi. Donc, on peut être en présence d'une personne qui nous manque, qui nous manipule, qui est rusée. Le serpent représente l'adversité, l'ennemi, la personne qui rivalise, qui est en compétition avec toi, mais qui, pour arriver à ses fins, peut te faire du mal. C'est une personne qui est rusée, détournée. On nous parle de quelque chose de malsain. On pourrait me parler de présence d'addiction. Addiction à quoi? Il y a plusieurs portes de fuite pour éviter de contacter ce que l'on vit à l'intérieur de soi, nos émotions. On peut fuir dans l'alcool. Oui, j'ai vu l'alcool tantôt en dessous du paquet. On peut fuir dans l'alcool, dans la consommation de stupéfiants. On peut fuir dans le sexe. On peut fuir, il y a plusieurs portes de sortie pour éviter de prendre contact avec ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Donc, il y a une personne ici, on dirait, qui est sur le point de se reconnaître. On dirait qu'elle attend, elle attend l'amour, elle attend d'être aimée, elle attend d'être reconnue à sa juste valeur. Le défi aujourd'hui pour cette femme est de quoi? De se dévoiler? Peut-être de sortir de l'attente et de se reconnaître. Il y a quelque chose à apprendre ici. Est-ce qu'elle attend qu'une certaine personne la reconnaisse, l'aime? Il y a quelque chose ici à dénouer. C'est une carte qui me parle de rancœur, de ressentiment. Il peut y avoir de la colère refoulée. Des non-dits, des non-dits. Donc, le serpent est présent. La carte ici qui nous parle de guérison. Se libérer d'une relation malsaine ou d'une situation malsaine pour soi. C'est la carte qui nous invite à guérir notre cœur. Brisé. Donc, on me présente une personne qui est encouragée à se reconnaître, à se dévoiler telle qu'elle est. La mise en lumière, la mise en nu. Je me dévoile, me voici, une naissance. Voilà, c'est le mot qui me traverse. Naissance. Naître au monde. Naître. Elle attend l'amour. Elle attend l'amour, mais ici, ici, je ne perçois pas réellement d'amour. Je perçois la ruse, les manipulations, les mensonges, le manque de respect. C'est ce que je vois ici. C'est pour ça qu'on me parle d'une personne qui décide de se libérer de ce qui est malsain pour elle. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Sûrement. Je regarde mes cartes. Quelle couleur de carte? Je vais y aller avec les roses. Les cartes roses. Je fonctionne avec les couleurs. Le nom des jeux que j'utilise sont écrits sous la vidéo, dans la description. Je vais bientôt faire une mise à jour. Allons-y avec une nouvelle carte. On dirait une femme qui attend d'être guidée. Bon, ici, c'est une invitation à accepter l'aide, à oser demander de l'aide. Du soutien, de l'aide, des amis ou d'une personne de confiance. Je reviens à elle. Donc, le serpent, on l'a vu. On le sait qu'il y a quelqu'un tout près de cette femme qui est mal intentionnée. Et avec cette carte, je pense qu'on met fin à cette relation malsaine pour soi. Il y a de la peur. La peur est présente. Continuons. Naissance. Tantôt, je parlais de naissance, mettre au monde, grossesse, projet. L'énergie de la mer. Que veux-tu mettre au monde? Un nouveau projet? Il y a peut-être ici une personne qui souhaiterait transmettre ses connaissances enseignées. Mais il y a quelque chose qui la bloquait. C'est comme si elle attendait de l'extérieur la reconnaissance. Mais on peut attendre bien longtemps. On peut attendre bien longtemps. Parfois, la reconnaissance de l'extérieur arrive sur le tort ou n'arrive pas en toute. Donc là, ici, le défi pour cette femme est de sortir de l'ombre, se libérer, oser être qui elle est, se dévoiler, se révéler, naître, se mettre au monde. Et probablement aussi donner naissance à son projet. Continuons. Je vais y aller avec une autre carte. Je vais y aller avec ce jeu. C'est vraiment l'énergie du féminin que je rencontre. Bébé d'amour. Bébé d'amour. Bébé d'amour. Continuons. Ah! Attendez, là. Il me dérange, celui-là. Cette zone-là me dérange, là, de mon coin de l'œil. Bon. Attendez. Ok. Je vais y aller. Pour le serpent, relation karmique, cœur brisé, se libérer, il y a peur, nœud à dénouer, colère, refouler, rancune, ressentiment. Continuons. Continuons. Une carte pour ici. Pour la zone du serpent. On nous présente un homme. Qui est cet homme? Le conjoint. Qui est cet homme? L'amant. L'ami. Qui est cet homme? C'est un homme ici qui est rusé. Qui est représenté par la carte du serpent. L'homme riche. Donc, on peut me présenter l'investisseur. On pense au profit, à l'argent. Et pour arriver à ses fins, possiblement qu'il est rusé. Je ne sais pas si c'est un homme qui magouille. Ça pourrait être une possibilité. Une magouille. Il est malhonnête avec le serpent. Il est malhonnête. C'est bon. Je t'ai vu. Il fait de la route. Je pense qu'il est malhonnête. Bien, là, ici, on nous présente la fin d'une relation, d'un partenariat avec cet homme. C'est bon, je t'ai vu. C'est terminé. La carte du cercueil me parle de la fin, de l'arrêt. Stop. C'est terminé. Ma carte du mariage me présente l'union, le partenariat, le couple, les alliés. Donc, en partenariat avec cet homme rusé, représenté par le serpent. Il fait de la route. D'après moi, ça fait longtemps qu'il magouille. C'est un homme malhonnête. Donc, ici, il y a une personne qui fait le choix, une femme qui fait le choix de se libérer de cette relation malsaine pour elle. Femme, soleil. Je vais maintenant choisir une carte. Donc, elle va sortir de l'attente, elle. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Secret. Amour en dessous du paquet. Je pense qu'elle a un amour secret. Je pense qu'elle a des sentiments, qu'elle éprouve des sentiments pour quelqu'un d'autre. Je vais prendre le temps de vous lire le message des deux cartes. Secrets et amour. La carte numéro 25 nous dit quoi? Message caché, émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Allons-y avec le message. Que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez à l'intérieur de vous. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Je pense que cette femme a un amour secret. Allons-y avec la carte 28 qui nous dit quoi? Sincérité, passion, amour inconditionnel et communion avec son partenaire. Savoir comment aimer est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Amour réciproque souhaité. Donc ici, on a vu qu'il y a une relation qui est appelée à vivre une transformation. Une relation avec un homme. Quand je regarde les cartes, je le perçois malhonnête. Ici, avec le cercueil, c'est la fin, c'est la mort, c'est l'arrêt, c'est le stop de ce partenariat. Donc, je pense ici qu'on me présente aujourd'hui une femme qui va quoi? Sortir de l'ombre, le soleil, mettre fin, il va mettre fin à une relation où l'amour est non-risproque. Une femme qui va sortir de l'attente et se reconnaître. Amour de soi, respect de soi. Et j'ai pensé, j'ai ressenti qu'elle avait un amour secret. C'est ici que je vais m'arrêter. Et elle reçoit de l'aide. Rappelez-vous. Est-ce qu'il y a autre chose? Naître. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. Bon courage. Merci pour votre implication. Et écoute, je l'apprécie. Merci. À la prochaine.